journal mémographique de l'adjudant arthur ramequin entrée du 23 novembre 2040 15 je suis retranché dans un bunker quelque part dans les ardennes en plein milieu de la forêt de mille veaux cela fait déjà 30 jours 40 jours que je ne suis pas sorti les données mémorielles ne sont pas fiables j'ai relu mes archives et mes prêts mais mes précédents vidéographes et bien se contredisent je pense que les grégoire interfère avec les communications avec les enregistrements il faut se méfier je reçois je reçois des messages par transistor mais sont ce des messages d'humains en qui je peux avoir confiance ou sont ce des messages de voilà j'ai je me suis fait avoir trop souvent je me suis fait avoir trop souvent voilà à l'intérieur de ce bunker voilà dans les sous-sols de charles villemaisière et bien la vie n'est pas facile mais mais en survie on fait ce qu'on peut pour garder un semblant de santé mentale il y avait quelqu'un qui m'a accompagné jusqu'à très récemment ces personnes a décidé de partir pour être un peu faux cul et dire que j'en veux pas mais c'est pas vrai c'est pas vrai j'en veux je suis en veux de m'avoir abandonné et maintenant maintenant je me terre là comme un rat sous la forêt après je vois bien quand même que la végétation elle commence à s'immiscer dans le bunker et puis il y a les orlas bien sûr je laisse rentrer personne mais un orla il peut trouver un autre moyen que de passer par une porte quoi donc je sais pas quoi faire je me sens démunis c'est l'impression qu'ils sont proches tout proche salut messieurs mesdames personnes non binaires alors à quoi rime ce sketch te demandes tu et bien je vais te parler d'un sujet qui est de et si on s'amusait à créer une chaîne youtube pour son personnage de jeu de rôle donc oui évidemment ce petit sketch c'était une sorte de présentation par exemple du concept on va maintenant un petit peu dérouler ensemble alors concrètement à quoi ça sert déjà de pourquoi faire une expérience pour créer une chaîne youtube pour son personnage tu peux considérer ça comme une nouvelle forme de jeu de rôle solo je dis bien certainement je suis certain d'être passé à côté de deux trucs voilà donc tu peux voir ça comme une une expérience de jeu de rôle solo mais il ya d'autres intérêts qu'on verra un petit peu plus tard d'abord je vais un petit peu bas on va voir ensemble comment on pourrait faire ça donc créer une chaîne youtube pour son personnage déjà j'aimerais te dire si tu n'as jamais fait de vidéo youtube que en fait c'est assez simple je veux dire même même à gaulieu comme moi il y arrive donc c'est que c'est humainement faisable concrètement il suffit d'appuyer sur un bouton soit pour enregistrer un direct c'est dire que le youtube va capter ta caméra puis donc ça enregistre et ça enregistre en direct voire même tu peux diffuser en direct ou il ya un autre bouton tout simplement pour uploader une vidéo que tu aurais enregistré sur mon téléphone avant moi c'est ma méthode alors comment comment on fait cette et bien sûr tu n'es pas obligé de faire vraiment une chaîne youtube dédié à ton personnage ça peut être une simple playlist à l'intérieur d'une chaîne youtube un peu plus généraliste alors le sachez tu mais du moment que tu as un compte google te sens tu as une chaîne youtube alors la plupart des gens la chaîne youtube elle est vide il n'y a rien dedans et voilà tout le monde a une chaîne youtube donc ta chaîne youtube elle existe déjà elle est déjà créée quoi bon je vais arrêter de leur faire la pub évidemment tu peux passer par d'autres médias pour mettre faire des vidéos tu n'es même pas obligé de mettre des vidéos de personnages en ligne ça peut être juste des trucs que tu envoies à tes amis voilà tu es ou juste pour toi donc tu n'es pas obligé de mettre sur youtube ou il y a d'autres évidemment il y a pire tube je sais pas est-ce que d'animation existe toujours voilà il y a d'autres il y a d'autres évidemment médias sur tiktok enfin sur ce que tu veux quoi bref donc tu peux te comment on va un petit peu organiser cette vidéo bah déjà je pense le b à base je dirais c'est ce que tu mets voilà dans le look du personnage tu peux mettre une musique d'ambiance alors je j'avais envisagé de le faire et j'ai oublié oui voilà on ne juge pas je refuse franchement je refais pas la vidéo parce que j'ai oublié musique d'ambiance non tant pis on part comme ça mais toi tu peux en mettre une de musique soit qui peut être diégétique ça a carrément un poste qui passe la musique ça enregistre en même temps ou alors au montage tu rajoutes de la musique c'est un petit peu plus fastidieux mais ça se fait encore bien quoi donc le cadre ben soit tu vas essayer de trouver des décors extérieurs ou des bâtiments inspirants enfin dans l'ambiance de l'univers dans lequel évolue ton personnage ou alors tu vas fabriquer ton propre décor c'est ce que j'ai fait concrètement dès que tu es hors champ il n'y a plus de tout une immersion donc en est petit type sur le décor j'ai essayé je pense que c'est important de jouer un peu avec la verticalité sert que ma déco de base quand je joue par exemple à niveau c'est plein de petits éléments tu vois qui sont qui sont posés sur la table et en vrai sur une vidéo ça va pas du tout bien quoi on voit très mal et donc du coup là j'ai essayé de bosser un peu sur des sur des éléments de décor qui fassent du volume et tout bon au niveau des murs j'ai pas fait j'ai fait l'effort minimale j'ai juste enlevé les tableaux mais des rideaux qu'on voit pas chez moi quoi que c'est pas du tout inertif au bout de post à peau encore heureux que ma maison n'a pas un look post à peau je sais mieux ensuite on va parler un petit peu la caméra cette caméra en fait tu peux ce qu'on appelle la diégétiser c'est à dire que la caméra existe aussi dans la fiction c'est à dire que du coup on a l'impression que le film qu'on regarde est un ce qu'on appelle un fan footage un film qu'on a trouvé quoi et là c'est c'est totalement tu as vu c'était totalement l'angle de la vidéo exemple que je vous ai tourné quoi le personnage est conscient de la caméra c'est lui même qui se filme à dessin et donc d'autres exemples comme ça de format où la caméra existe dans la fiction ça peut être les confessions d'un flic ça peut être pourquoi pas une magicienne qui parle à sa boule de cristal ou ça peut être sortes de messages télépathiques qu'on reçoit donc là c'est pas vraiment une caméra mais quelqu'un reçoit des visions envoyées par un par le personnage et du coup voilà le film c'est censé être ça quoi toujours quand on est à parler de la caméra du coup on peut se poser la question si personnage est conscient de la caméra bon bah c'était le cas dans mon exemple il était tout à fait conscient que la caméra existait ou est ce qu'au contraire on peut faire bricoler comme quoi il est filmé à son insu et donc par exemple je sais pas si tu voulais jouer un personnage à patient 13 tu vois par exemple c'est pour être rigolo que c'est juste un personnage tu vois qui va faire des logos et qui va un peu raconter sa live dans sa chambre d'hôpital mais ce qu'il ne sait pas c'est qu'il est filmé et donc on regarde en fait des des prises de vue à son insu mais bon par contre du coup il faut que tu changes un peu les codes du coup tu peux pas faire de regard face caméra tu peux pas rester comme j'étais fixe et parler à la caméra non effort que tu ailles que tu viennes je regarde très très peu la caméra vraiment que tu fasses que et puis que tu sois en temps des activités tu vois quand tu peux éplucher les pommes de terre tu vois tout en faisant un petit peu ton laïus quoi pourquoi vraiment on a l'impression que tu ignores l'existence de la caméra quoi alors bon sinon pour développer un peu plus ce format je peux faire des featuring avec d'autres personnages alors là j'en viens parce que au début la vidéo je t'ai expliqué que ça pouvait être une expérience de jeu de rôle solo mais ça peut s'inscrire dans une campagne éventuellement avec d'autres d'autres joueurs une campagne plus classique campagne multi et en fait du coup toi tes tes vidéos c'est un peu des interparties je vais développer ça tout à l'heure mais du coup tu peux temps en temps faire intervenir les personnages des autres joueurs donc soit elles vont se jouer elles vont se jouer elles mêmes quoi si elles sont d'accord ou tu peux aussi faire pourquoi pas des crossovers entre tes différents solos quoi t'as différents personnages avec qui tu fais des solos et puis bah temps en temps ils se rencontrent et tout c'est rigolo quoi quitte à inventer un truc du genre podcast le podcast du multivers des personnages des différents multivers ils changent sur leur expérience voilà tu peux imaginer un concept un petit peu what the fuck pour justifier comment ça c'est que les personnages se rencontrent alors que peut-être dans tes solos respectifs ils se croisent pas au contraire justement ça peut créer une dynamique une fois que tu as organisé la rencontre en vidéo des personnages après ils vont un peu plus se croiser dans tes solos quoi ouais donc ta vidéo ça peut être un simple journal là notamment si c'est dans le cas d'une campagne multi quoi c'est à dire bon bah tu joues une campagne multi en tant que joueur ce truc hyper classique et en fait entre deux parties tu vas un peu tenir ton journal en fait grosso modo tu vas raconter avec la voix de ton personnage ce qui s'est passé dans la partie d'avant quels sont tes états d'âme sur ce qui s'est passé et ainsi de suite quoi ou alors ça peut avancer des pions pour la prochaine partie quoi du coup on est presque on est plutôt dans un registre dans le registre de l'interpartie c'est à dire un moment de jeu de jeu réel en fait entre deux parties donc là je pars toujours du principe quand même que tu le fais tu le fais tout seul c'est à dire que MJ ne participe pas à ta vidéo mais tu peux quand même dans le cadre de je vais avancer mes pions pour la prochaine partie tu vas te rendre compte qu'il y a pas mal de choses que tu peux faire sans avoir besoin de la supervision de ton MJ par exemple tu peux faire des spéculations ouais je pense que c'est machin le traître et tout je pense que telle faction va prochainement avancer ses pions tu peux planifier tu vois à haute voix ce que tu vas faire la prochaine partie franchement la prochaine partie je vais mener à fond l'enquête sur le manoir rouge parce qu'il se cache vraiment un truc et puis peut-être que je vais aussi déclarer ma flamme à Patrick et ainsi de suite quoi tu peux faire un peu des lettres au père noël c'est à dire ah franchement ce serait trop bien qu'on arrive enfin à rencontrer les samouraïs de l'ombre et tout je voudrais tellement les rencontrer après c'est des petits clins d'oeil à ton MJ pour que enfin le faire comprendre d'une façon assez peu subtile que c'est vraiment bien qu'on rencontre les samouraïs de l'ombre ce serait vraiment bien franchement et puis voilà tu peux parler des projets de ton personnage donc vraiment le projeter et des fois ça peut être le moment privilégié justement pour un peu avancer dans l'arc de ton personnage parce que des fois dans la compagne multi on a pas forcément le temps quoi et pour finir bah ça peut être tout simplement si tu fais partie d'une équipe qui enregistre un actuel play ça peut être un complément bien sûr ça peut être un complément à un actuel play du coup on voit entre deux actuel play les petits confessionnels des personnages quoi ça peut être aussi une réponse à une love letter alors puisque là jusqu'à présent dans le cadre du campagne multi je parlais de faire un petit peu sans trop consulter le MJ et du coup en faisant des trucs qui impactent pas trop la campagne tu vois pour pas empiéter sur les plates-bandes de qui ou qu'est-ce mais tu peux pourquoi pas faire des messages des vidéos qui sont des messages aux autres personnages je t'avais juste envoyé une vidéo pour te dire un truc ou pourquoi pas aussi répondre en fait à des love letters du MJ c'est à dire le MJ va te proposer une petite arborescence d'événements à jouer à l'interparty d'habitude c'est un truc qu'on joue en solo tu vois vite fait en jetant deux dés et puis en écrivant deux réponses mais toi tu peux t'amuser à faire une vidéo entière et puis pour finir sur pour revenir reboucler sur quand on fait vraiment en mode JDR solo la question magique c'est est-ce qu'il faut un système la réponse elle va être un peu utile une réponse de Norman si tu fais ton solo sans système bah écoute si t'es bon en impro que tu connais bien l'univers de jeu je pense que ça peut passer ça peut schémar il n'y a pas de soucis mais voilà si c'est un univers que tu ne maîtrises pas trop tout ça et aussi que t'as envie de sortir de ta zone de confort évidemment utiliser un système peut être préférable cependant le problème c'est que si tu veux faire une vidéo immersive et que tu t'arrêtes toutes les deux minutes pour lancer l'idée regarder t'as fait deux personnages regarder l'émulateur de MJ c'est pas forcément le top donc tu peux éventuellement couper ces passages là mais bon c'est hyper fastidieux quoi ou alors les garder mais bon du coup c'est pas hyper immersif l'autre solution c'est d'utiliser des systèmes très très light plutôt des systèmes freeform c'est à dire il n'y a pas de lancer de dés de manipulation d'oracle ou quoi et c'est des règles que tu apprends au début de la partie puis après tu joues en gardant les têtes en gardant en fait les règles en tête quoi donc il faut vraiment un truc très très simple très très freeform et sans GD quoi sans artefacts à manipuler devant la caméra bon après tu peux tricher genre tu fais des GD sur ton téléphone ton emulateur MJ sur ton téléphone c'est un personnage un peu techno et tout tu peux se comprendre ah je regarde s'il y a des vibrations quantiques et puis en fait j'ai ton D pour savoir si il y a un monstre et rendre couleur tu vois bien sûr mais voilà je dirais que mon conseil serait d'aller sur des systèmes très légers où juste tu dois apprendre en fait des principes des principes voilà au début de la partie et après tu lances et tu fais ta vidéo juste en régurgitant les principes de tête et j'aurais pu l'utiliser quelque part je l'ai utilisé de façon un petit peu vanilla mais il y a évidemment un jeu mille vaut qui permet exactement de faire ça ça s'appelle Magneto mille vaut c'est tout à fait fait pour jouer un personnage qui s'enregistre et c'est tout à fait ça c'est à dire que c'est des principes à retenir et tu les appliques pendant la partie juste de mémoire quoi et c'est bien sûr pas grave si tu oublies un ou deux trucs tu as juste des grandes directives et puis si tu en retiens 60% ben c'est nickel quoi là dessus et bien bisous post-apocalyptique si consenti et puis on se retrouve à la prochaine pour un autre sujet complètement dingue je sais pas encore de quoi on va parler mais ça va être dingue salut